Bonjour, 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 c'est Queen Sirimage Agence, donc je vous fais un gros bisou à toute la meilleure communauté de YouTube, vous voyez c'est ça, c'est la chaîne Queen Sirimage Agence. Donc là aujourd'hui, au fait, je vais parler de, il faudrait avoir de, il faudrait savoir ce que vous voulez dans vos vies. Je vais essayer de développer pour que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes en couple, au fait, vous êtes deux dans votre couple, vous n'êtes pas mille, ou vous n'êtes pas cent mille, ou je ne sais pas ce que, vous êtes deux, c'est-à-dire le mari et la femme, c'est tout. Toutes les personnes extérieures qui viennent dans votre couple, qui viennent en tant qu'amis, parce que vous êtes la famille, les enfants, les oncles, les tantines, tout ça là, mais la base des bases, c'est qu'il y a un mari et une femme. Donc quand vous prenez des décisions en tant que couple, vous devez les prendre les deux. La décision que vous devez prendre pour votre couple ne doit pas venir de l'extérieur, c'est-à-dire un oncle lointain, c'est lui qui va venir l'imposer à ton mari, ton mari va te l'imposer, ou bien la belle-mère qui, qui, je ne sais pas d'où, elle va venir dire à sa fille qu'il faut marcher comme ça. Ce n'est pas normal. Il faudrait apprendre à faire en sorte que les gens de l'extérieur respectent votre couple. Et pour que les gens de l'extérieur respectent votre couple, il faudrait que vous-même, en tant que couple, vous vous respectez mutuellement et qu'il y ait une bonne communication. Parce que, comme je vous le disais au début, même Dieu, quand il a créé, il a d'abord créé Adam. Après, on a endormi Adam, on a sorti Ève. Ils étaient deux. Il y a des foyers ici, des fois, quand tu vois ce qui se passe, c'est que les enfants, c'est eux qui sont nés après, qui vont venir commander le père ou la mère. Ou bien c'est l'enfant, maintenant, qui vous dit comment vous, vous devez vivre votre couple. Ce n'est pas normal. Un enfant ne peut pas commander. C'est-à-dire, c'est maintenant ton enfant qui va dire au père, on va faire ça, on va faire ceci, maman, je ne suis pas d'accord, il t'a fait ceci, papa se comporte comme ça. L'enfant donne son avis, peut-être s'il constate quelque chose. Et vu qu'il est un enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas encore toute la maturité, ni la sagesse de comprendre tout ce qui englobe un foyer. Vous, en tant que parent, c'est à vous deux, monsieur et madame, de prendre les décisions qui s'imposent par rapport aux circonstances que vous travaillez dans votre couple. N'acceptez jamais qu'un beau-frère extérieur qui vit sa vie à des milliards de kilomètres, c'est lui qui va venir diriger votre foyer, qui va dire à ton mari comment il doit se comporter avec son épouse. Même si le couple passe les moments difficiles, c'est maintenant les beaux-frères, les sœurs qui vont venir dire oui. De toute manière, on ne l'apprécie pas beaucoup, on l'apprécie beaucoup, elle est sociale et c'est là notre avis qu'on n'a. Leur avis ne compte pas, parce que quand ils font leur choix, le couple, ils ne viennent pas vous consulter, vous deux. Il faudrait que les gens apprennent à se protéger. Dans un couple, vous formez une équipe, un. Vous êtes deux, vous n'êtes pas trois, vous n'êtes pas quatre, même les enfants qui viennent, les enfants viennent après. Parce que s'il n'y a pas le couple, les enfants ne vont pas naître. Donc, arrêtez de vous faire influencer dans vos foyers. Si vous-même, vous ne mettez pas de l'ordre, vous ne mettez pas des règles dans votre foyer, c'est les gens extérieurs qui viendront mettre les règles dans votre foyer. Un cousin qui vient de nulle part, il appelle ton mari à une certaine heure. Ah, on dit quoi? Bon là, Elena, tu ne peux pas venir boire un verre. Et ton mari à 23 heures, il commence déjà à s'apprêter, il sort. Non seulement, il prévient quelques heures, mais il prévient peut-être 30 minutes ou une heure avant la sortie. Et toi, en tant que femme dans la maison, on te prévient peut-être 30 minutes ou 15 minutes avant que monsieur ne sorte. C'est irrespectueux. Et si vous acceptez ce genre de compromis, les gens de l'extérieur vont comprendre que votre couple ne pèse rien du tout. Et ils vont faire de votre couple tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de divorces ici, beaucoup de séparations. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une mentalité de bébé, qui ont une mentalité d'ado, qui ne savent pas, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont l'autorité de leur foyer. Et il y a beaucoup de femmes, quand elles rentrent au foyer, elles viennent au foyer avec la mentalité de sa mère. C'est-à-dire, sa mère va dire, tu fais comme ça, tu fais comme ça, ton mari va faire comme ça. C'est pas ta mère qui vit ton couple. Elle a son couple. Elle est chez elle. Toi, quand tu viens dans ton foyer, tu dois vivre ton couple. Et tu dois tenir compte du point de vue de ton mari. Et ton mari doit tenir compte du point de vue que tu donnes. C'est comme ça là que vous allez durer. Beaucoup de couples aujourd'hui cassent parce que les gens rentrent dans les foyers, et puis c'est des gens à l'extérieur qui commandent vos foyers. Ce n'est pas normal. Si vous ne tapez pas du point maintenant, et si vous ne recadrez pas les choses vraiment, pour vous protéger, vous deux, en tant que couple, les gens vont détruire votre foyer. Et quand ils vont détruire votre foyer, vous allez avoir les yeux que vous pleurez. Il y a beaucoup d'amis toxiques. Il y a beaucoup de cousins toxiques. Le cousin va induire ton mari en erreur. On s'en fout d'elle. Elle n'a rien à dire. De toute manière, tu peux sortir. Ou bien la belle-mère. Oh, mais tu peux venir en Afrique. Ta femme n'a rien à dire. Tu peux être en billet. Et puis ton mari va commencer à jouer ce jeu-là. Au finish, vous allez détruire votre foyer. Vous avez des difficultés pour enfanter. C'est maintenant les gens de l'extérieur qui vont dire au mari et à la femme comment se comporter. Ah, mais si ta femme ne peut pas faire un enfant, tu la dégages, tu prends une autre. De toute manière, il y a assez de femmes. Elle est la belle-mange, c'est mal grossi. Ce n'est pas normal. Monsieur, madame, apprenez à protéger vos foyers et apprenez à communiquer entre vous. Quand vous prenez une décision, la décision doit venir de vous deux. La décision ne doit pas venir de l'extérieur et puis venir s'appliquer à vous deux. Vous êtes déjà dans un processus de désordre. Et il y a trop de sorciers ici dehors pour nuire au foyer des gens. Il y en a beaucoup. Des amis toxiques, des belles-sœurs possessives, des belles-mères possessives. Il y en a tellement. Si vous voulez durer dans le temps, apprenez à communiquer entre vous. Apprenez à garder des secrets de couple entre vous. Il y a des hommes ici, tous en intimité. Il va raconter ça à ses amis, à ses frères, à sa sœur. Oh, ma femme, elle est comme ça. Tu n'as pas le droit de faire des... Quand tu fais ça, tu es en train de créer une fissure dans ton couple. La séparation est déjà en processus de téléchargement. Monsieur, madame, apprenez à protéger les données de votre ou. Les gens de Lexerone ne sont pas obligés de savoir que ta femme a des difficultés pour enfanter ou bien que ton mari a un petit plantain qui n'était satisfait pas vraiment ou bien que ton mari, quand il dort, il renfle ou bien oui, que ta femme, elle a des odeurs, du yoni, toutes ces choses-là. Il y a des gynécologues qui sont spécialisés qui peuvent vous aider. Il y a des thérapeutes, des couples qui peuvent vous aider parce que tous les amis extérieurs, ils n'ont aucune expertise. Ils n'ont pas de bâton pour vous donner une réelle expertise. Donc, faites attention à ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens dehors, quand vous êtes en couple, ils veulent vous détruire et ils guettent chaque faille. Tu fais à manger dans ton foyer. Un cousin appelle ton mari, là, deux jours après, ah oui, j'aimerais passer chez vous pour manger. Tu fais à manger, madame fait à manger, le même cousin rappelle pour dire « Oui, bien, aujourd'hui, ce ne serait pas possible, je ne pourrais pas venir une autre fois. » Il n'y aurait pas une prochaine fois. Non seulement, il vous a manqué de respect. Et puis, la noture que vous avez préparée, c'est du gâchis. Il ne va pas vous donner l'argent pour rembourser cela. La prochaine fois, il n'avait qu'à vous inviter à manger à l'extérieur. Il paye la note. Comme ça, vous direz, quand ça te fait du bien, parce que la dernière fois, on a préparé, tu n'es pas venu. Bon, là, cette fois-ci, c'est toi qui nous invite parce qu'on a à faire manger, je ne t'étais pas venu. Il faut apprendre à vous faire respecter en tant que couple. C'est important. Arrêtez d'aller critiquer vos femmes à l'extérieur ou critiquer vos maris. Je sais que nous, les femmes, on aime bien critiquer nos performances, les performances du piment avec les collègues, avec la famille, avec la cousine, avec la meilleure amie. C'est pour cela, tu vas avoir beaucoup de meilleures amies qui vont aller taper d'eau à l'épouse parce que l'épouse, dès que son mari leur fait un cadeau, elle dit à la copine, elle dit à ceci. Et puis, les gens sont là, ils ont toutes les informations de votre foyer. Comment vous voulez durer dans le temps ? Moi, quand je vous parle des choses, c'est des choses que j'ai déjà vécues et c'est des choses, je me dis, il faut que je dise aux gens, je ne parle pas dans le hasard. Il faut faire attention. De nos jours, les gens sont devenus d'une méchanceté. Les gens sont devenus tellement égoïstes à un niveau, c'est-à-dire, s'il est malheureux, toi aussi, tu dois être malheureuse. S'il ne dorme pas, vous aussi, vous ne devez pas dormir. Tout tourne autour d'eux. Ils ne tiennent pas compte qu'en dehors d'eux, il y a d'autres aussi qui méritent de vivre heureux. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, protégez vos foyers, protégez les douaneurs de vos foyers et puis les choses intimes de votre foyer, gardez ça pour vous. La belle-mère n'est pas obligée de savoir que ta femme, pour le moment, ne travaille pas. Elle n'est pas obligée. Ta femme n'a pas le travail, tu vas raconter ça à ta mère. Pour le moment, elle ne travaille pas, pour le moment, elle n'a pas les papiers, pour le moment, elle ne fait pas les enfants, pour le moment, pour le moment. Et puis, la belle-mère, elle va commencer à venir mettre le feu dans le foyer. Elle vient mettre le feu parce que l'époux allait raconter toute l'intimité de sa femme à l'extérieur. Il faut garder vos données pour vous parce que les gens n'attendent que ça. Vous venez jouer les apprentis sorciers, les faux conseillers. C'est dangereux. Ce n'est pas toutes les faiblesses de son mari ou de sa femme comme il y a l'extérieur. C'est très dangereux. Sur ça, vous passez une belle journée. C'était Pintir Images Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501